Bonjour Benjamin. Bonjour Bob. Vous êtes un des deux dessinateurs qui reprennent la série Michel Vaillant, enfin la nouvelle série Michel Vaillant donc avec Marc Bourgne. Comment vous vous répartissez le travail tous les deux ? Alors en fait généralement c'est Marc qui commence, il fait le storyboard donc le brouillon de la planche et les personnages dans des cases vides et moi je complète les cases et je m'occupe des décors et des voitures et pour les scènes de course on fait l'inverse c'est à dire que c'est moi qui commence le storyboard et je lui passe ensuite pour qu'il intègre ses personnages. Je travaille sur informatique donc ça me permet d'être assez souple et de pouvoir facilement intégrer son travail papier, scanner dans mes planches numériques donc ça me permet grâce à un système de calques superposés de pouvoir faire des retouches facilement en fait. Alors pourquoi vous vous êtes spécialisé dans ce domaine ? C'est quand même super technique, vachement précis, toutes les voitures, les trajectoires de course etc. Pourquoi vous déjà au départ ? Je pense vraiment que c'est une coïncidence heureuse en fait, une succession de coïncidences heureuses. En fait au départ quand j'étais gamin j'aimais beaucoup le dessin de voiture, j'avais envie d'être designer automobile parmi de nombreux autres métiers. Je me suis orienté vers la bande dessinée, j'avais complètement mis de côté le dessin automobile et il se trouve que les premiers albums que j'ai fait c'était au décor. J'ai fait les décors de quelques albums de la série Alter Ego avec Denis Léapierre que vous avez aussi déjà interviewé. Et en fait étant chez Dupuis, il se trouve aussi que Michel Vaillant arrivait chez Dupuis parce que Gratton éditeur s'associait avec Dupuis pour publier leurs albums. Et il cherchait un dessinateur de décors pour un autre album consacré, c'était un dossier Schumacher, donc là j'ai commencé au niveau des décors. Il se trouve que je ne faisais pas encore les voitures, c'était encore un dessinateur de l'ancienne équipe qui faisait les voitures, mais il n'avait plus le temps de les faire. Et donc on m'a dit, est-ce que tu peux nous dépanner ? Je ne sais pas si tu t'aimes ça dessiner les voitures. Et puis moi dans mon fort intérieur, j'étais, oh là là, ça c'est super. C'est super, mais c'est très compliqué en même temps. Alors comment vous procédez ? Vous allez faire du repérage carrément sur les circuits. Exactement. Les voitures, vous aviez déjà la livrée en fait. Pour cet album-ci, oui. Pour La Rébellion. Et en fait, c'est toujours le principe d'Hermichel Vaillant. Donc c'est un travail, en fait je suis arrivé par la force des choses à aller vers de plus en plus de précision, de plus en plus de détails. Je cherche à être le plus réaliste possible. Et ici, j'ai eu la situation idéale, c'est-à-dire qu'on m'a fourni le fichier 3D de la voiture avec l'habillage. Donc c'est Stéphane Brun, son surnom c'est Gaz Master, qui a fait la livrée de la voiture. Et en fait, il fait les livrées de pas mal de vraies équipes. Donc c'est vraiment quelqu'un du métier qui m'a fourni le matériel du métier pour faire la vaillante. Et ça, c'est la situation idéale parce que comme ça, j'ai la meilleure documentation qui soit. D'habitude, sinon c'est moi qui m'en occupe et je fais l'habillage et le design des vaillantes quand je peux le faire. Il se trouve que ça fait plusieurs albums que ce n'est pas le cas parce qu'à chaque fois, on me propose des choses déjà faites. En amont, mais c'est encore mieux, effectivement. Alors est-ce que vous avez une petite intervention ou un rôle dans le scénario lui-même ? Parce que le fait de la course, le fait des trajectoires, des pit lanes, etc. Ça implique peut-être quelque chose en termes de scénario. En fait, la seule implication que je pourrais avoir, c'est plutôt une implication d'appréciation. C'est-à-dire que souvent, Denis et moi en parlons avant et donc il m'expose certaines choses. Et puis je lui donne mon avis. Mais je n'ai pas de rôle créatif là-dedans. Tout comme Denis ne va pas revenir avec un crayon sur les dessins, il va donner aussi son appréciation vis-à-vis du travail de dessin. Mais la seule implication que je pourrais avoir, c'est parce que je commence à avoir une certaine spécialisation dans l'automobile. Donc je connais beaucoup de choses au niveau du design, au niveau de la mécanique. Et donc je me souviens que pour cet album-ci, par exemple, j'ai soulevé pas mal de points techniques dont j'avais parlé avec... Cet album-ci, c'est Rébellion, c'est le dernier. Rébellion, pardon. Rébellion, bien sûr. J'avais parlé avec Jean-Félix Baselin de chez Dunlop. Il m'avait donné énormément de détails par rapport aux suspensions et aux pneumatiques. Et donc j'avais expliqué plein plein de choses à l'équipe en disant, bon alors il y a ça, 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 ça. Michel Vaillant, normalement, ne peut pas faire ça, ça, ça avec sa voiture. Il pourrait plutôt faire ça. Peut-être que c'est une influence, mais ce n'est pas énorme. C'est de l'ordre du détail. D'accord. Alors du coup, la Rébellion dans la BD de Michel Vaillant, c'est une LMP1 ou LMP2 ? Alors ici, c'est une LMP1 parce qu'on a joué un petit peu avec... Oui, elle se bat contre les Porsche et les Toyota. En fait, on a joué avec le règlement. C'est-à-dire qu'on a dit que dans le règlement, ils acceptaient une voiture complètement électrique. C'est-à-dire qu'elle a des moteurs électriques, mais elle est propulsée. En fait, le stockage est fait à l'hydrogène. Donc c'est une voiture à l'hydrogène et électrique. On l'a mis en LMP1. Comme il se trouve qu'en fait, le châssis sur lequel elle est, c'est un châssis Horeca qui existe également. Rébellion tourne avec ça. Et c'est le châssis que Rébellion avait l'année dernière. Sauf que Rébellion était en LMP1 non hybride. Donc finalement, ils ne sont pas dans la même catégorie que les Porsche. Donc effectivement, on joue un petit peu avec la réalité. C'est-à-dire que normalement, ils ne sont pas censés combattre l'un et l'autre. Mais en même temps, la voiture est tellement avancée technologiquement dans l'album que c'est logique qu'elle arrive à concurrencer les... Oui, exact. Vous devancez un petit peu la technologie. Est-ce qu'il peut-être va se passer dans les années qui viennent ? On espère. C'est en tout cas quelque chose. C'est la pire chose qui pourra arriver vis-à-vis de Michel Vaillant. Parce que très souvent, Jean Graton a devancé de quelques années ce qui allait se passer. On se souvient bien de ce trio de têtes de Ford où on pensait, en voyant les albums de Michel Vaillant, qu'il avait dessiné ça après avoir vu le... En tout cas, Jean Graton avait dessiné un trio de têtes Vaillantes. Quasiment la même photo. Et on pensait qu'il s'était inspiré de Ford. En fait, il avait dessiné ça six ans avant. D'accord. C'est la course qui s'est inspirée de... Exactement. Ils ont dit en interview... Je ne vous demande même pas si vous allez assister aux 24 heures du Mans. Évidemment. Et vous apprenez quelque chose ? Vous prenez des photos ? Comment vous travaillez là-bas ? Alors, ça c'était l'année dernière qu'on a préparé l'album. Et là, j'ai pris 2000 photos, je crois, quelque chose comme ça. On a parlé aux pilotes, parlé aux ingénieurs. Comme je disais, j'ai parlé avec le directeur d'Unlop Motorsport. Et ça, c'est le boulot le plus important pour moi au départ. Parce que toutes les images que je prends, je les ramène ensuite chez moi. Et les images que je n'ai pas prises, il faut que je me débrouille pour les avoir. Donc là, c'est un boulot très, très important de documentation. Il faut que je regarde tout, que j'envisage tout. Je cherche tous les points de vue possibles. Pour qu'ensuite, devant ma table à dessin, je puisse faire ce que je peux. Maintenant, on retourne au Mans cette année, évidemment. Mais là, c'est pour une autre raison. C'est pour la promotion de l'album. Et évidemment, on va dédicacer, montrer aux gens qui nous ont ouvert leurs portes. Regarder ce qu'on a fait avec ce que vous nous avez montré. Et on espère que ça va... Oui, il y en a quelques-uns qui vont se reconnaître dans la BD, d'ailleurs. J'espère, oui. C'est sûr. En tout cas, c'est une vraie réussite. C'est un très, très bel album, une belle série. Et je vous souhaite longue vie avec ce beau projet-là. Merci, Benjamin. Merci à vous. Merci beaucoup. Et j'espère que ça plaira à de nombreux lecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada